Je vais te donner trois conseils qui vont te permettre de sortir tes applications beaucoup plus rapidement, aussi bien sur un store que sur un serveur web par exemple. Peut-être que dans la problématique actuelle, c'est tout simplement que tu as imaginé une application qui sur le papier pouvait paraître simple, la fonctionnalité pouvait paraître simple, et au final derrière tu te retrouves à plusieurs semaines, peut-être voire même plusieurs mois de développement uniquement sur cette application. Et au final, tu te retrouves avec une application qui ne finit quasiment par jamais sortir, voire même que tu as peut-être abandonné un certain nombre d'applications que tu avais un petit peu dans les cartons, ou tout du moins que tu as dans les cartons aujourd'hui. Et notamment, ces applications pouvaient avoir une fonctionnalité relativement simple ou basique et se retrouver à mettre simplement en perte d'énergie, en perte de course sur le développement de cette application parce que beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux, beaucoup trop de fonctionnalités à développer. Donc ça, c'est une problématique qu'on a beaucoup quand on veut développer ses propres applications, aussi bien des applications mobiles que web. Et ça, c'est des problématiques que tu vas rencontrer quasiment tout le temps dans ta carrière de développeur si tu développes tes propres applications. Donc pour pouvoir pallier justement à cette problématique-là, cette problématique qui est justement de ne pouvoir jamais sortir d'applications et peut-être aussi rentabiliser ces applications, parce que concrètement, tu as peut-être une des applications que tu veux rentabiliser soit par de la publicité intégrée dans l'application, ou encore de mettre en place un formulaire de paiement pour pouvoir fournir un service à un client. Donc ça, c'est des problématiques qu'on va rencontrer en tant que développeur et notamment, il y a trois conseils, à mon sens, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et notamment, si tu as commencé déjà à développer ces différentes applications, tu vas pouvoir peut-être rectifier le tir le plus rapidement possible. Donc le premier conseil, c'est de commencer petit, c'est-à-dire de ne pas chercher à développer l'entièreté de ton application et potentiellement de rester focus sur une fonctionnalité à la fois et notamment sur la fonctionnalité la plus importante. Je vais donner un exemple que je t'ai déjà donné dans d'autres vidéos, notamment, je suis sur le développement d'une application qui permet de traquer les visites, ou tout du moins de traquer le clic d'un certain nombre de liens sur les différents réseaux sociaux. Eh bien, la fonctionnalité principale, ce n'est pas le tracking, ce n'est pas l'analyse des statistiques, c'est de permettre à un utilisateur de générer des liens qui vont être traqués par la suite. Et c'est ça la fonctionnalité principale. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est là-dessus qu'il faut que je reste focus de telle sorte à sortir l'application le plus rapidement possible. Après, par la suite, on va commencer justement à rajouter des fonctionnalités autour. Mais au moins, cette application, sur une fonctionnalité toute simple, toute bête, va être sortie, va être sur la store et va permettre en même temps de tester le marché. Parce que contrairement à une grosse application qui aura mis peut-être 6, 7, 10 mois à être développée et puis à être déployée, là concrètement, en ne développant qu'une petite fonctionnalité, qu'une toute petite partie de l'application, et bien concrètement, elle va se retrouver sur le store et être déjà confrontée à plusieurs problématiques. Déjà la problématique des bugs, s'il y en a, c'est-à-dire que concrètement, les utilisateurs qui vont consommer l'application, peut-être vont l'utiliser un petit peu différemment que ce que j'avais imaginé en tant que développeur, et ça va créer des bugs, et donc derrière, je vais pouvoir résoudre ces problématiques-là. Mais d'autre part, ça va permettre aussi de confronter mon idée à un marché qui est peut-être existant ou qui n'est peut-être pas existant, et dans ces cas-là, il est temps d'arrêter de coder cette application ou d'arrêter le développement de cette application. Donc le fait de partir sur justement une toute petite étape, sur une toute petite fonctionnalité, va te permettre par la suite probablement de sortir ton application rapidement et de la tester le plus vite possible face à ton marché. Le deuxième conseil que je peux te donner justement pour pouvoir produire des applications plus rapidement, c'est tout simplement, ou tout du moins, ce n'est pas un conseil, et c'est plutôt une façon de penser, c'est si ce n'est pas parfait, ce n'est pas très grave. Alors je dis bien que ce n'est pas très grave, parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à vouloir faire de façon parfaite tout de suite, mais de temps en temps, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles tu peux faire l'impasse, et notamment, pouvoir sortir ton application un peu plus rapidement en faisant la passe là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée, c'est de ne pas chercher à faire bien tout de suite. Imaginons par exemple que tu veuilles avoir un superbe design pour ton application, peut-être que tu peux commencer avec un design standard. Je te reprends l'exemple de cette fameuse application de tracking de liens. Eh bien, je vais utiliser uniquement que les différents outils du matériel design. Je ne vais pas m'amuser à aller changer les couleurs, à aller améliorer peut-être ou créer un logo, ou passer du temps à refondre toute, comment dire, la partie graphique, ou tout du moins à imaginer toute la partie graphique de l'application. Je vais uniquement développer les fonctionnalités avec les éléments les plus rudimentaires possibles, de façon à peut-être par la suite améliorer tout ça. Encore une fois, ça rentre un petit peu dans la mentalité où si ton application sort le plus vite possible, peut-être que tu vas être confronté à des retours utilisateurs qui vont se dire « Tiens, cette fonctionnalité, elle n'est pas bien fichue, et tu vas pouvoir l'améliorer par la suite. » Alors que si tu avais pris beaucoup trop de temps à faire parfait, à imaginer l'interface idéale de ton application, peut-être que ces avis utilisateurs auront toujours été les mêmes et auront dit que concrètement, ta fonctionnalité est complètement moisi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas avoir des choses qui ne vont pas être parfaites dans le cadre de ton application. Tu vas peut-être avoir une interface qui va être peut-être moisi sur la base, mais concrètement, celle-ci sera sortie, elle ne sera pas forcément parfaite, mais tu vas pouvoir améliorer ça par la suite. Et justement, ça fait office au troisième conseil que j'ai donné dans cette vidéo, c'est tout simplement d'avancer par itération. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire que concrètement, ça va être d'améliorer ton application de façon continuelle. De façon à améliorer justement les petits éléments qui ne sont pas parfaits dans ton application, de les améliorer en amont. Même si tu as des bugs en production, même si tu as des retours utilisateurs qui te disent que peut-être qu'il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas bien, ce n'est pas bien grave. Tu vas pouvoir récupérer ces informations parce que tu auras déjà pris le temps de respecter les deux conseils précédents dans le cadre de cette vidéo et notamment avoir déjà sorti ton application et avoir gagné du temps par rapport, par exemple, à un concurrent qui serait peut-être sur le même secteur d'activité que toi. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir récupérer des avis utilisateurs, des retours utilisateurs, peut-être des conseils qui vont être donnés par des utilisateurs qui sont déjà fans malgré le fait que ton application ne soit pas parfaite. et tu vas pouvoir avancer par l'itération et améliorer, venir renforcer ton application. Donc, la venir renforcer sur la base de la qualité. Éventuellement, tu trouveras peut-être une fiche en haut si j'y pense. Je t'ai fait une vidéo sur la qualité, comment sur améliorer le code de tes applications. Donc, tu vas pouvoir améliorer le code de ton application par les retours de bugs et puis notamment par les différents systèmes de tracking de bugs que tu auras pu mettre en place dans ton application. et par la suite, améliorer ton application dans le fait d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui vont être réellement des fonctionnalités qui vont intéresser ton marché parce que tu auras déjà confronté ton idée à un marché existant, potentiellement existant et avoir un retour des différents utilisateurs. Et tu vas pouvoir aussi améliorer ton application sur un point de vue design, sur un point de vue ergonomie parce que comme tu vas avoir du retour, du feedback des différents utilisateurs de ton application qui vont te dire que là, ce n'est pas pratique, le bouton, je n'arrive pas à l'atteindre ou quoi que ce soit si c'est sur téléphone mobile. Eh bien ça, tu vas pouvoir l'améliorer par itération. Donc l'amélioration par itération, ça passe aussi par l'analyse de ton travail, l'analyse des erreurs que tu fais dans ton travail. C'est bien de les noter au fur et à mesure que tu vas avancer, notamment sur les choses qui ne sont pas forcément parfaites dans ton code. Tu peux créer des issues sous GitHub et puis les garder de côté de telle sorte à les résoudre par la suite. Et donc concrètement, tu vas faire rentrer ça dans une itération qui sera ultérieure au développement de ton application. Et donc tu vas pouvoir t'améliorer comme ça et améliorer ton application au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place aussi dans le cadre de tes développements d'applications et de sortir le plus rapidement de tes applications. Ne cherche pas à faire parfait tout de suite et améliore par itération, par petite boucle itérative tes différentes fonctionnalités. Voilà les trois conseils que je pouvais te donner. Dans la description, tu vas retrouver l'Ultimate Club qui est tout simplement un espace privé que j'ai créé pour les personnes qui veulent apprendre à développer leurs applications web et mobile avec Flutter et Firebase. c'est la formation Flutter Ultimate qui est intégrée dedans et puis en même temps, tu vas retrouver des analyses de code, des analyses d'ordre global, des podcasts, des petites astuces justement sur Flutter, sur Firebase, sur comment développer tes applications. Donc tout ça est disponible pour les personnes qui sont intéressées par ce club-là et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! !